Mais moi j'aimerais quand même rappeler deux trois faits, j'étais ce matin à Arc, d'ailleurs avec monsieur le ministre et le maire de Arc et le député de la circonscription et plusieurs élus, il y a un désespoir profond, une véritable colère chez les gens et ils demandent des actes concrets tout de suite. Vous voyez, pendant que nous étions pour certains en train de fêter Noël, ces gens étaient en train de nettoyer leur maison, ils étaient en train de regarder à la fenêtre si la pluie tombait, on ne va pas pouvoir laisser indéfiniment les gens vivre comme ça. Ça veut dire quoi ? Vous attendez quoi alors ? Ça veut dire quoi tout de suite ? Écoutez, les ministres viennent, c'est bien, les ministres viennent, ils sont là, ils sont présents, mais maintenant il faut des actes concrets et il faut que tout ce qui a été annoncé... Des indemnités de l'argent ? Oui, il faut maintenant indemniser vite les gens, il faut que les assurances, contraindre les assurances à vite jouer le jeu avec les gens, parce que les gens me disent qu'ils sont obligés de faire de la paperasserie sans cesse. Il faut aujourd'hui demander aux assurances qu'elles viennent tenir des permanences dans les services publics pour être à disposition des gens. Il faut arrêter de demander aux gens qui ont été déjà inondés une fois, deux fois, trois fois, de refaire les mêmes papiers à chaque fois pour des inondations qui finalement ont lieu. Alors oui, il faut indemniser tout de suite. Nous avons rencontré ce matin les commerçants, ils nous disent, les commerçants, vous voyez, nous savons que pour eux, la période de Noël et de Nouvel An est une période propice à faire marcher le commerce. Bien sûr. Bon, eh bien, ces commerçants n'ont pas pu travailler à Noël, à Nouvel An. L'État a annoncé qu'il y aurait une aide de 34 %. Moi, je le dis, ce n'est pas suffisant, une aide de 34 %. D'ailleurs, ils ne l'ont pour la plupart toujours pas touchée, cette aide de 34 %, mais en plus de ça, il doit y avoir des mesures exceptionnelles qui soient prises, comme nous avons connu pendant le Covid. Il n'y a pas des milliers de restaurateurs impactés, il faut les aider tout de suite. Donc vous demandez donc en fait au gouvernement peut-être d'ouvrir un fonds de garantie, de presser les assureurs, peut-être de déclarer de nouveau l'état de catastrophe naturelle, mais Madame la Sénatrice, l'intérêt pour ces commerçants, pour ces habitants, pour ces riverains, pour ces communes, puisque vous habitez là-bas, c'est que ça ne se reproduise pas. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on ne va pas pouvoir monter les digues, et une fois qu'on a nettoyé les ouatrins, si on a des événements exceptionnels, on a des sols qui sont chez vous, qui sont quand même des sols marécagés, où il y a déjà de l'eau, vous êtes à côté de la mer. Est-ce qu'on peut envisager de déplacer les habitations ? Écoutez, avant de déplacer les habitations, d'abord il faut regarder avec les citoyens, parce qu'il y a des gens, il y a des filles derrière les habitations, il y a des familles. Avant de déménager, de regarder, il faudra faire des choses. Évidemment que nous sommes dans un changement climatique important. Déjà, essayons au moins de curer vite les marées, de nettoyer les cours d'eau, d'entretenir les ouatrins qui n'ont pas été entretenus, je le dis depuis plusieurs années. Mais ça, c'est pas l'État, ça, c'est l'interco, c'est l'interco, c'est pas l'État. Mais enfin, comment une interco seule peut faire face à une telle situation de crise ? Ce sont des fonds d'État qu'il nous faut. Ils nous font des fonds d'État exceptionnels. Ce n'est pas les communes qui sont pour la plupart des petites communes qui vont pouvoir faire face. Vous voyez, par exemple, le maire de Hark m'explique, il va y avoir plusieurs centaines de milliers, de millions, pas centaines, mais plusieurs millions d'euros qui sont en jeu pour reconstruire ces services publics, ces écoles, tout ce qui a été impacté. On va lui demander à ce maire de mettre 20 %, puisqu'aujourd'hui, une mairie doit mettre 20 % pour l'ensemble des travaux à réaliser. Eh bien, faisons sauter cette clause. Ce n'est pas possible. Les mairies ne pourront pas mettre 20 % de la somme pour reconstruire des services publics. Donc, dans l'immédiat, réglons le problème des gens, réglons le problème des collectivités territoriales, des agriculteurs, des commerçants qui sont en grande souffrance. Moi, j'ai vu ce matin des gens pleurer. Les gens sont à bout, ils n'en peuvent plus. Donc, réglons et ensuite réfléchissons à comment nous reconstruisons et comment nous faisons, mais en prenant en considération ce que nous disent les maires, parce qu'ils connaissent leur commune, les élus. Tous les jours, tous les jours, ils y sont. Le maire de Hark, la maire de Saint-Étienne-aux-Monts, le maire de Andres, mais je pourrais en citer des dizaines et des dizaines. Tous ces élus, tous les jours, depuis maintenant plus de deux mois, sont avec leur population. Les maires me disent, les gens me disent, madame, on en est à regarder derrière notre fenêtre si la pluie ne va pas tomber. On est tétanisé. Donc, réglons tout de suite ces problèmes et ensuite, il y aura toutes les situations qui devront être prises en amont et en aval. Vous voyez, moi, je regrette une chose, par exemple. – Une dernière chose, madame. – On est obligé de faire venir des pompes du Pays-Bas et de la République tchèque. Dans un pays comme la France, les Pays-Bas, c'est 17 millions d'euros. Ils ont des pompes suffisamment. La République tchèque, c'est 10 millions d'habitants, pas d'euros, d'habitants. – Oui, d'habitants, oui, j'ai compris. – Et 17 millions pour les Pays-Bas et 10 millions pour la République tchèque. Ils ont des pompes, ils sont en capacité de nous en prêter. Eh bien, un pays comme la France, avec 68 millions d'habitants, on est capables quand même, si on lance un grand plan, d'autant que nous avons des industries en France, de relancer un plan pour avoir suffisamment de pompes pour notre département. Je vous remercie. – Merci, madame. – Merci. Sous-titrage ST' 501